L'Église Alors cette deuxième rencontre, en fait, elle nous invite à regarder l'Église avec une certaine extériorité. C'est pas facile de parler de l'Église, c'est ce qu'il s'appelle faire de l'éclésiologie. Et lorsqu'on fait de l'éclésiologie, lorsqu'on essaie de comprendre l'Église, et bien c'est pas facile parce qu'on parle de nous-mêmes, en quelque sorte. Et le pape François, lorsqu'il écrit son exhortation, la joie de l'Évangile, il invite l'Église à se comprendre elle-même, il invite l'Église à se regarder elle-même. Et en fait, nous qui lisons cette exhortation, le pape nous invite à regarder nous-mêmes comment nous nous percevons habitées de la grâce baptismale. Parler de l'Église, c'est pas d'abord parler de l'institution, c'est d'abord parler justement de cet appel commun qui nous a été fait par le Seigneur et qui nous fait ensemble être l'Église. Comme Jean, André, Simon, les autres, tous ont été mis ensemble, en fait, ils ont répondu à l'appel de Jésus, et c'est dans la réponse à cet appel qu'ils se sont constitués comme une autre. Ainsi pour nous. Alors, il y a deux dimensions dans l'interpellation, dans l'échange que nous sommes invités à conduire au cours de cette rencontre. Deux dimensions, une qui concerne notre propre baptême, comment nous percevons notre baptême, comment nous nous percevons disciples missionnaires, pour reprendre l'expression du pape François, et aussi l'appartenance à un peuple, le peuple de Dieu. Le pape François est très attentif à cette dimension, sans doute que ses origines latino-américaines y sont pour quelque chose, mais c'est un argument très conciliaire, très ancré dans le concile Vatican II, l'Église comme peuple de Dieu. Et cette dimension de peuple, cette dimension de solidarité entre nous, est très forte dans la théologie du pape François. On la retrouve ici dans la joie de l'Évangile. Alors, on va s'arrêter en deux temps. Le premier temps, ça va être sur notre baptême. Percevoir ce qui, pour nous, nous fait être baptisés, et nous fait être, disons, par notre baptême, nous fait être disciples missionnaires. L'astuce, on va dire, dans cette articulation de disciples missionnaires, le mot important, si je fais un jeu de mots, c'est peut-être le trait d'union. C'est ni disciple, ni missionnaire, mais ce qui doit nous attirer l'attention, c'est le trait d'union entre les deux, disciples, missionnaires. On ne peut pas être disciple sans être missionnaire, nous l'avons un peu regardé la dernière fois. De la même façon, on ne peut pas être missionnaire sans être disciple. Et lorsque nous sommes baptisés, nous sommes habités, en quelque sorte, d'une vie. Être disciple pourrait comporter quelque chose de statique. Être disciple missionnaire par notre baptême, ça veut dire qu'il y a une vie, un courant, un élan qui nous traverse. C'est ce qui se passe au moment de notre baptême, lorsque nous sommes configurés, puisque c'est les mots-mêmes de la liturgie avec l'onction du 5ème, après avoir été plongés dans l'eau du salut, et être sauvés, être habités de cette vie éternelle, le prêtre marque sur notre front, avec l'huile du 5ème, avec ses paroles, « Eh bien, tu es désormais configuré au Christ, prêtre, prophète et roi. » Prêtre, celui qui va prier pour le monde, qui va intercéder pour le monde. Prêtre, prophète et roi, comme le Christ, en quelque sorte, habitant même les fonctions du Christ, nous-mêmes, chacun de nous, par notre baptême. Prophète, celui qui dit la parole de Dieu, pas celui qui annonce l'avenir, mais celui qui dit la parole de Dieu comme un socle solide pour parler de l'avenir et pour envisager l'avenir. Et roi, celui qui sert le monde à la manière du Christ, jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Je ne m'arrête pas plus, puisque c'était, pour ceux qui ont fait la lettre pastorale sur le baptême, c'était le deuxième chapitre, je crois, de cette lettre pastorale. Il y a toujours une petite vidéo sur le site qui permet de reprendre cette configuration au Christ. Ce qui est important, c'est de se dire, et ça c'est extrêmement conciliaire aussi, c'est la redécouverte du sacerdoce commun des fidèles, par notre baptême, nous sommes rendus participants du sacerdoce du Christ, de la vie du Christ. Chacun de nous, et chacun à notre place, chacun à notre place, nous sommes participants de cette vie du Christ. Et le Concile Vatican II rappelle que chaque laïc est appelé par Dieu à sa place, dans son lieu de travail, dans sa vie familiale, dans son insertion sociale. Il est appelé à sa place pour être là, témoin, missionnaire, mais pas de l'extérieur, pour être l'expression même du Christ qui se donne pour les autres. Et c'est merveilleux de regarder l'ensemble des baptisés de cette façon. Le pape François, ici, nous remet cette donnée théologique sur nous-mêmes, il nous la redonne. Alors effectivement, pour chacun de nous, peut-être on se dit, moi je suis baptisé, je fais partie de l'Église, mais il y a vraiment une beauté de ce regard que la théologie nous offre sur ce que nous sommes au fond, lorsque nous sommes baptisés, et donc configurés au Christ. Le deuxième axe que nous donne le pape et qui est la deuxième ligne de réflexion est celle d'appartenir à un peuple. Alors appartenir à un peuple peut nous paraître peut-être étrange. Enfin, nous sommes français ou nous sommes de telle ou telle nationalité, nous avons déjà cette expérience d'appartenir à une patrie. Mais ici, il s'agit du peuple de Dieu, du peuple élu. Dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, il y a le peuple de Dieu qui a été choisi pour annoncer au monde entier, c'est notre perspective chrétienne, que toute l'humanité est appelée à vivre avec lui. Mais vous voyez, cet appel ne se fait pas de façon massive pour tout le monde d'un coup. Il y a une sorte de pédagogie de Dieu qui a son peuple particulier, qui est son troupeau, qui l'écoute, qui met en pratique ses lois, ses commandements, et qui ainsi élargit petit à petit ses rangs à la grâce de la liberté des uns et des autres, à la grâce de l'appel de Dieu, qui vient enrichir ce peuple. Ceci, nous en avons plus ou moins la perception. À témoin, il y a beaucoup de chants dans nos assemblées, des chants que nous aimons, peut-être des chants que vous chantonnez facilement, qui sont des chants assez personnels. Je pense qu'il y a eu un regain ces dernières années de chants qui disent « je » et « toi » en parlant à Dieu. C'est-à-dire des chants qui sont uniquement sur la relation personnelle à Dieu. C'est trop court si nous n'avons que ces chants-là dans notre tête et dans notre cœur. Il nous faut des chants qui disent aussi notre appartenance commune et qui nous fassent dire « nous », mais de tout notre cœur, « nous ». Et le Christ, lorsqu'il s'adresse aux disciples, il dit toujours « vous ». Mais ce n'est pas un « vous » de politesse ou de courtoisie. C'est « vous ». Quand il dit « vous êtes le Seigneur de la Terre, vous êtes la lumière du monde », eh bien, aucun des disciples peut dire « moi, je suis la lumière du monde ». C'est « vous ». C'est cette communauté de disciples. Lorsqu'il dit « quand vous priez, dites « notre Père », il y a un « nous » ecclésial qui nous faut habiter très profondément, c'est le « nous » de ce peuple. Alors, le pape rappelle dans plusieurs de ses passages, justement, que nous ne pouvons pas percevoir notre propre salut, notre condition de disciple, sans se percevoir en même temps dans ce peuple. On n'arrivera pas au ciel tout seul, vous voyez ? Et cela a de multiples implications. J'en cite trois dans la vie de l'Église. La première, c'est que lorsque nous nous percevons missionnaires, lorsque nous avons vraiment conscience d'être missionnaires, là où nous sommes, dans notre milieu concret, par notre baptême, lorsque nous sommes missionnaires, il nous faut absolument avoir la conviction profonde que nous ne sommes pas seuls et que nous le sommes avec d'autres. Ça, ça fait partie des invitations très largement répandues dans l'exhortation du pape François. C'est l'invitation à partager, à nous réjouir ensemble, des fruits apostoliques, des fruits de conversion. C'est une affaire commune, la mission. Ce n'est pas une affaire personnelle. Ça, c'est la première implication. La deuxième, lorsque je dis que nous n'arriverons pas au ciel de tout seul, nous arriverons au ciel en communauté, en quelque sorte. Alors, vous voyez, c'est une communauté qui se déploie entre le temps et l'éternité. Mais c'est une communauté que le Seigneur forme et qu'il appelle une communion. Et si nous avons bien en tête cela, que c'est le projet de Dieu pour chacun de nous, une communion n'est pas la fusion, eh bien, en respectant la personnalité de chacun, mais en établissant des réels liens authentiques de charité, de communion les uns avec les autres. Il ne faut pas attendre le ciel pour le faire. C'est maintenant. Et tout ce que nous pouvons déployer de charité les uns avec les autres, de réconciliation, de travail pour la communion humaine, a quelque part sa finalité au ciel. C'est très important de le percevoir dans notre Église, dans nos assemblées chrétiennes, et y compris dans notre façon de nous percevoir dans la communauté humaine. C'est un des lieux essentiels de la mission de l'Église. Or, dans nos assemblées, et on me le dit souvent, c'est vraiment, c'est une vraie question, c'est assez fréquent, c'est même, je crois, le plus largement répandu, que nous ne connaissons pas très bien celui qui est assis à côté de nous à la messe. Il y a une vraie question à se poser là. Comme si nous ne formions pas une famille. Comme si chacun était venu personnellement pour dire, moi, je, et je m'adresse à toi, mon Père. Le Christ ne nous dit pas de dire, quand vous priez, dites mon Père. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Il y a de véritables enjeux de conversion, de transformation de nos communautés chrétiennes qui reposent sur cette perception d'être établi par l'appel de Dieu en peuple. Et puis enfin, une troisième, et je vais terminer sur celle-ci, une troisième implication qui est mystique, en quelque sorte. C'est de percevoir que dans notre foi, dans notre travail de foi, dans nos nuits, parfois, dans nos obscurités de foi, il y a une communion très profonde avec toute l'humanité. Des saints l'ont perçue de façon très forte. Mystique, c'est sûr, mais il y a en chacun de nous, je crois, une part mystique à honorer. Sainte Thérèse, la petite Thérèse, de l'enfant Jésus, par exemple, avait ce souci de pouvoir rejoindre les non-croyants. C'était une vraie missionnaire. Eh bien, en elle-même, elle a vécu une nuit de la foi, une obscurité de la foi, dans laquelle elle est restée fidèle à Dieu, mais fidèle à Dieu, rejoignant ainsi toutes les parties du monde qui ne se tournent pas vers Dieu. On peut citer Jean de la Croix, on peut citer Mère Thérésa, beaucoup de saints très missionnaires sont descendus très profondément en eux-mêmes dans cette communion de cœur avec toute l'humanité. Vous voyez, le Pape nous invite à être disciples missionnaires. Quand on est disciple, on est automatiquement missionnaire. Mais on peut inverser aussi la question. C'est-à-dire, pour être missionnaire, il faut absolument être disciple. Nous sommes invités à soigner chacun notre vie spirituelle. Si nous voulons que l'évangile soit annoncé, soignons notre vie spirituelle. Ça commence en chacun de nous. Quelqu'un de pacifié est pacifiant. Quelqu'un d'énervé est énervant. On peut dire aussi quelqu'un d'évangélisé est évangélisant. Alors voilà, je vous souhaite un bon partage pour donner beaucoup de fruits à votre vie, que ce soit un fruit missionnaire.